... Voilà ce qu'on trouve sur la plage. Plus en plus nombreux. Il y en a des milliers et des milliers sur la plage de la Marane. Des petites pastilles rondes, toutes du même type, en matière plastique. Et les bénévoles venus ramasser cette pollution n'en croient pas leurs yeux tellement le phénomène est important. On a fait 50 cm² et on en a trouvé une vingtaine. Et c'est pas fini. Donc c'est vraiment... Enfin, c'est énorme. Ces drôles de rondelles, avec lesquelles les enfants font des châteaux de sable, s'appellent les biomédias et proviennent des stations d'épuration. Dans ces usines, elles servent de support à des micro-organismes qui filtrent les eaux usées. A la Marane, on a repéré leur présence depuis au moins deux ans, de manière sporadique. Mais la contamination de ces derniers jours est sans commune mesure. J'en avais entendu parler. Je me disais que c'était un peu alarmant, mais qu'il n'y avait pas grand-chose. On en avait parlé, j'en avais vu un peu. Et là, en ayant fait la collecte aujourd'hui, c'est juste immonde. J'ai déjà envie de pleurer, ça me... Je suis dégoûtée. Il y en a des millions, c'est la plage. On a un entièrement recouvert. Sur 5 mètres, on a ramassé 10 kilos. C'est l'association Marais-Vives, épaulée par Surf Rider, qui a organisé ses prélèvements sur les plages dimanche dernier. Une collecte scientifique qui permettra de quantifier cette pollution. 106, 107... Au final, il y a au moins 40 à 50 000 biomédias dans le milieu naturel. Ce qui est spécifique à ce site, c'est que vraiment, on retrouve les mêmes types de biomédias, les numéros 25, qui sont dans des quantités qu'on n'a jamais vues auparavant. C'est-à-dire que des dizaines de milliers de biomédias sur une plage, c'est quand même des petits objets en plastique, ça a occasionné une pollution qui est vraiment importante. Donc on peut estimer que c'est un phénomène grave et donc on est en train de faire le maximum pour essayer de faire remonter cette pollution, que ça fasse bouger les lignes. Cette contamination par les biomédias a été détectée sur une dizaine de kilomètres, de l'embouchure de l'étang de Bigouille à la forêt de Pineto. Nous avons contacté les gestionnaires des stations d'épuration dans le secteur. Pour celles de Maranagol, au sud de l'étang, on dément utilisé ce type de rondelle. En revanche, nous avons pu rencontrer le directeur d'Aquapublica, responsable de la station d'épuration de Larinelle. Il nous confie qu'il a bien eu quelques soucis et non des moindres avec les biomédias. Je vous tends l'échantillon qu'on a trouvé sur la plage. Est-ce que ça, c'est le type de biomédias que vous utilisez ? Tout à fait, effectivement. Nous utilisons ce type de biomédias. Bien évidemment, nous ne sommes pas la seule usine de dépollution à utiliser ce type de biomédias. Mais ce sont les biomédias que nous utilisons sur l'usine de Bastia Sud. Au lieu de rester dans les bassins des eaux usées, ces fameux biomédias ont circulé dans l'usine jusqu'à l'émissaire, le point de rejet en mer, situé à 1,2 km du littoral. En novembre 2001, nous avons réalisé une investigation sur notre ouvrage sur les biofiltres. Et suite à cette investigation, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un défaut de conception manifeste puisqu'il n'y avait pas de grille sur la partie haute de l'ouvrage. Donc nous avons posé en novembre ces grilles qui aujourd'hui permettent justement de maintenir ces biomédias dans les biofiltres, de les emprisonner et d'éviter que ces biomédias ne partent en mer. Ce sont en fait des usagers de la plage qui ont découvert le poteau rose et donné l'alerte sur les réseaux sociaux. Suite à ces signalements publics, Aqua Publica informe la DDTM de ces dysfonctionnements le 4 novembre 2020. Auparavant, officiellement, les responsables de la station de l'Arinela ne se doutaient de rien, bien que ce défaut de conception existe depuis 6 ans, date de construction de l'usine. Nous avons rencontré le préfet de Haute-Corse. Il confirme que des grilles ont bien été placées en novembre dernier pour empêcher les rejets en mer. Mais d'autres travaux d'ordre structurel sont à prévoir. Il y a évidemment un sujet de fond qu'il faut traiter et à partir de mars, normalement, les travaux seront faits pour qu'on ait pu ces rejets et je le redis sous surveillance aussi, bien entendu, de l'AETM pour contrôler que les travaux réalisés étaient bien conformes aux objectifs de remise en ordre. La station d'épuration de l'Arinela n'est pas la seule responsable car les biomédias parcourent des milliers de kilomètres grâce au courant marin. Une chose est sûre, il y a bien une pollution de l'environnement mais également un grave problème sanitaire. Nous avons fait analyser un échantillon de biomédias par un laboratoire privé et le résultat est édifiant. Ces rondelles de plastique transportent avec elles des germes, les chérichia coli et l'enterocoque qui peuvent donner des gastro-entérites, de la gale, des affections urinaires ou même des septicémies. Or, la population continue, sans se douter de rien, de manipuler ces objets sur la plage, les adultes comme les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501